L'heure de mettre en application ce qui a été appris à l'école a sonné pour ces gendarmes. Le mardi 23 juillet à l'école de gendarmerie, ils ont prêté serment d'allégeance à l'état de Côte d'Ivoire. Pour notre Excellency le Président de la République, chef suprême des armées, qu'il me soit permis de lui rendre un vibrant hommage pour tous les efforts consentis et les actions entreprises pour doter la Côte d'Ivoire d'un outil de défense moderne et performant. Mesdames et Messieurs, dans ce cadre propre et attrayant de l'école de gendarmerie, nous venons d'assister à une belle cérémonie marquée par la rigueur et la discipline, valeur qui a toujours caractérisé la gendarmerie nationale. Marraine de l'une des promotions sortantes, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique Anne-Désirée Roulouto, a également prodigué des conseils à ses filles. L'écosystème de la défense est caractérisé par la complexité et la diversité de ses missions. En outre, les défis opérationnels sont de plus en plus nombreux et hautement stratégiques. Il est donc indispensable que les principaux et futurs acteurs de notre gendarmerie nationale soient à la hauteur des missions qui leur seront confiées. Une cérémonie de baptême de promotion et de prestation de serment d'officiers élèves et élèves sous-officiers de gendarmerie se suivent, mais ne se ressemblent pas. Chacune d'entre elles est une opportunité unique de montrer l'impact du rôle de la gendarmerie sur la vie de la nation et celle de nos concitoyens. Au total, ce sont 1492 gendarmes qui ont prêté serment le mardi. On dénombre parmi eux 70 officiers qui constituent la 48e promotion des officiers élèves, dont 56 ivriens, de Diboutiens, 8 Gabonais ainsi que 4 Congolais de Brazzaville. Ils ont pour nom de baptême colonel d'Irica André. On compte également ceux de la 62e promotion des sous-officiers baptisée promotion adugant-chef Gwebolou. Ces gendarmes, en fin de formation, sont remplacés par ceux de la 73e promotion d'élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie d'Abidjan.